A l'occasion de la journée des droits de l'homme, l'Observatoire international des prisons a remis par l'intermédiaire de délégations composées de magistrats le guide des droits du prisonnier. Cette action a été organisée nationalement, une délégation de l'OIP en a remis des exemplaires à la prison de Saïs. Nombre des détenus ignorent, ne connaissent pas leurs droits. L'on sait que les prisons en France sont souvent un lieu de non-droit et cette action a un côté symbolique. C'est un moyen également de dénoncer ce qui a déjà été fait dans le cadre de la journée des prisons il y a deux mois, de dénoncer les conditions carcérales en France qui sont lamentables. La France a été X fois condamnée par la Cour européenne des droits de l'homme. Qui sont qualifiés dans un rapport récent du contrôleur général des prisons de traitement inhumain et dégradant à l'occasion de sa dernière visite à la prison des Beaumettes. Que seulement 9 des 98 cellules examinées n'appellent pas de sa part d'observation sérieuse. Je peux vous dire également qu'il a relevé à l'occasion de cette visite l'invasion de cafards, d'araignées, de cloportes et de rats, l'absence de cloison d'intimité, de fenêtres, d'eau chaude ou de cabine de douche. Et a relevé également que dans certaines cellules, les détenus devaient l'appel aux toilettes parce qu'ils n'avaient pas accès à l'eau courante. Selon les magistrats présents sur place, les prisons ne jouent pas le rôle qu'elles devraient, à savoir réinsérer les détenus qui seront les citoyens de demain une fois remis en liberté. Depuis l'ouverture de la prison de Seyce en 2003, 20 suicides ont eu lieu, y compris celui d'agents pénitenciers. La prison de Seyce semble être à l'image des prisons en France déshumanisées.